Bonjour et bienvenue sur Raconte-moi une histoire s'il te plaît. Aujourd'hui, nous sommes dans l'univers de Peppa Pig. Et comme vous le voyez, Olaf nous a rejoints, car nous allons faire un bonhomme de neige. Youpi, il neige ! Peppa et George sont excités comme des puces. On peut aller dehors ? demande Peppa. Oui, mais habillez-vous chaudement avant, répond Maman Pig. Les enfants enfilent leurs vêtements les plus chauds et sortent de la maison en courant. George, regarde nos empreintes dans la neige, exclame Peppa. Oh là là, Peppa est si pressée de s'amuser qu'elle perd l'équilibre et tombe tête la première dans la neige. Hihi, hi, 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 rie George. Ce n'est pas drôle, ronchonne Peppa. George, appelle Peppa. On fait une bataille de boules de neige ? Peppa ramasse de la neige et fait une belle boule qu'elle lance sur son petit frère en riant. George fait une boule de neige à son tour avant de la jeter sur Peppa. Hihi, hi, hi, hi. George, s'écrit Peppa, on va faire un bonhomme de neige. Peppa et George roulent deux énormes boules de neige l'une sur l'autre. Puis, ils ramassent des brindilles pour les bras de leur bonhomme ainsi que des cailloux pour faire ses yeux et sa bouche. Après cela, Peppa va chercher une carotte qui servira de nez au bonhomme de neige. Il lui faut des habits où il va attraper froid, dit Peppa. George court à la maison récupérer des vêtements. Et voilà, le bonhomme de neige est ravi. Maman Pig et Peppa Pig rejoignent les enfants. Maman porte des vêtements douillets, mais Peppa Pig a l'air frigorifié. Mes vêtements d'hiver ont disparu, râle Peppa Pig. Je crois que je sais où ils sont, dit Maman Pig en souriant. Et oui, le bonnet, l'écharpe et les moufles de Peppa Pig sont sur le bonhomme de neige. Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig grisent si fort qu'ils se roulent dans la neige. Quelle merveilleuse journée enneigée, ils ont passé. Et voilà, c'était l'histoire du bonhomme de neige. A bientôt sur Raconte-moi une histoire s'il te plaît et abonnez-vous.